On va finir vos market movers avec Micron Technology qui pourrait peut-être bénéficier de l'épuisement des stocks mondiaux de plus mémoire qu'est ce que vous en pensez ? Tout à fait c'est un petit peu la même analyse que j'ai alors ce dossier déjà ce qui m'a intrigué dans un premier temps c'est sur le côté technique donc effectivement ce qu'on constate c'est qu'on a un secteur global des semi-conducteurs qui est quasiment au point mort en France on a STM qui pour le coup fait pas grand chose, TSM aux Etats-Unis c'est un peu la même chose et là en l'occurrence ce qui m'a intéressé sur Micron c'est cette tendance qui reste orientée à la baisse, on avait eu d'ailleurs des mauvaises nouvelles sur le dossier pour le coup on a quand même tenu la zone support à 64 dollars donc c'est des signaux qui sont assez positifs moi qui m'interpellent, qui m'intéressent donc en réalité ce qui s'est passé sur le plan fondamental c'est que là ça fait quasiment 4 trimestres de suite que la société réalise des pertes. Et donc ce qui a été annoncé mercredi c'est un potentiel chiffre d'affaires supérieur aux estimations grâce effectivement à une demande assez importante en termes de puce mémoire pour le secteur de l'intelligence artificielle. N'oublions pas qu'il n'y a pas que Nvidia qui travaille autour du secteur de l'intelligence artificielle, il y a d'autres dossiers comme notamment Micron. Donc effectivement on a eu une baisse de production etc, une baisse de demande donc tout ça forcément ça a pesé sur les cours mais les perspectives restent intéressantes sur ce dossier donc je commence à m'y intéresser à l'achat.